Bonjour! Il y a plus de lumière qu'après-midi. Après-midi, il y en a qui étaient là, c'était le blackout, mais c'était le fun. C'était comme un orage électrique, panne de courant, on allume une chandelle et tout le monde se rassemble autour. Alors, à soir, on est à la télévision, alors il y a plus de spots. Mais ce n'est pas grave. La plus belle lumière, c'est celle que chaque personne humaine a au fond de son cœur. C'est ça qu'on va essayer de s'approcher ce soir. Quand on m'a proposé ce thème-là, je te dirais merci de nous rassembler. Ce n'est pas le mot « rassembler » qui m'a frappé sur le coup, c'est le « nous ». Je me suis dit, c'est qui ça, le « nous », de nous rassembler. C'est qui ce « nous » ? Ceux qui viennent au festival, vous autres, c'est-tu ça ? C'est-tu ceux qui vont à la messe le dimanche, le « nous » ? Je ne sais pas. Ou bien c'est-tu ceux qui sont catholiques ? Les vrais catholiques, c'est-à-dire ceux qui ont le papier en règle, le quart de membre du club, c'est-à-dire le baptistère. Parce qu'anciennement, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Avant le concile, si tu n'étais pas baptisé, si tu n'avais pas ta carte de membre du club, ton baptistère, tu étais « out », c'était fini. C'est-tu ça, le « nous » ? Ou bien, c'est-tu ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui croient au Christ ? Ou ceux, peut-être, qui sont dans une religion, mais peu importe laquelle, peu importe, l'écuménisme au sens large, peu importe la religion. Des gens qui cherchent l'amour, la vérité. Ce serait-tu ça ? Ou bien, plus loin, plus large encore, ce serait-tu ceux qui ne sont pas dans la religion, qui n'en ont pas de religion, mais qui croient à quelque chose ? Ça, il y en a de plus en plus, au Québec, ailleurs, en Occident, des gens qui croient à quelque chose. Bon. Ou bien, ce serait-tu pas ceux qui sont simplement des humains, hommes et femmes, et qui vivent sur la terre, sur notre planète, et qui sont des créatures de Dieu. Mais, il y en a qui le savent, puis il y en a qui ne le savent pas. Ça, la différence. Des humains. C'est qui ce « nous » ? Une bonne question. Il faut se poser en partant. C'est à ce moment-là qu'il y a des phrases de l'Évangile qui sont montées dans mon cœur, spontanément, que je me suis rappelées. Comme celles magnifiques des anges qui ont chanté quand l'amour en personne est venu habiter au milieu de nous. Vous vous souvenez ce que les anges chantaient ? Paix aux humains de bonne volonté. Paix aux humains de bonne volonté. Puis, quand il s'est préparé à mourir sur la croix, il a dit cette phrase extraordinaire, « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » « Élevé de terre. » « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » Même Donald Trump. Ça, il faut le faire, par exemple. Même Donald Trump. Même Kim Jong-un. Connaissez-vous? Kim Jong-un. Il passe à la TV pas mal. Le président de la Corée du Nord, ou plutôt le dictateur de la Corée du Nord. Il a toute une allure. Moi, c'est sa coupe de cheveux que j'aime bien. Beau boule. Un enfant. Mais qui joue avec le feu. Mais lui, au lieu de jouer avec un carton d'allumette, lui, c'est du nucléaire. Ça, c'est un petit peu plus dangereux pour nous autres. Kim. C'est qui? Tous les humains. J'attirerais à moi tous les humains. Même la personne que tu n'es pas capable de sentir dans ta vie. Je ne sais pas. Il y a sûrement quelqu'un qui a bien de la misère endurée qui tombe sur le gros nerf. Même elle. Même ta belle-mère. Pas elle. Oui. 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 Le beau frère. Ah non, pas lui. Tout le monde n'est pas lui. Oui. Bien oui. L'amour a sauvé le monde. Coudonc. Il l'a-tu sauvé ou s'il ne l'a pas sauvé, le monde? Oui. Le monde entier. Il a même sauvé ceux qui ne sont pas du monde. Imagine-toi donc. Il n'a pas pu sauver le monde, il a sauvé ceux qui ne sont pas du monde. Ceux qui n'ont pas d'allure. Ceux qui n'ont pas d'allure à certains jours. Comme toi et comme moi. Ce n'est pas à cause qu'on prêche à la bas élite, là, qu'on a de l'allure tout le temps, là. Vous demanderez à ma femme, mais là, là. Oui. Il a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang en rançon pour la multitude. Ça, ça fait pas mal de monde à la messe, ça. Oui. Pour la multitude. Oui. Et finalement, je me suis surtout souvenu d'une parole lumineuse, parole magnifique, dans son dernier discours avant de mourir. Les paroles de quelqu'un qui approche de la mort, là, il faut les entendre, les écouter comme il faut. C'est son testament spirituel. Oui. Extrait de l'évangile de Saint-Jean. Si vous voulez, on va l'entendre proclamer cette parole-là, hein, magnifique. On va se lever debout. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Amen. De l'évangile selon Jésus Christ dans Saint-Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en l'amour. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Tu es en moi, je suis en toi, qu'ils soient un comme nous, eux aussi. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, en eux, et toi, en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as aimé, comme tu m'as aimé. Acclamons la parole de Dieu. Quelle parole sublime. Moi, c'est une des paroles que je préfère dans tout l'évangile. Parce que cette parole-là extraordinaire, moi, elle me rappelle une chose d'abord. Que Dieu, là, ce n'est pas une personne. C'est étonnant. Non. Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est une famille. Imaginez-vous donc. Oui. C'est une famille d'amour, Dieu. Le Père, le Fils, c'est cet esprit d'amour qui jaillit entre les deux. Dieu, c'est une famille. Puis nous autres, les humains, qui avons été créés à l'image de ce Dieu-là, au très fond de nous autres, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, au très fond de lui. Nous sommes tous de la même famille, tous les êtres humains, puisque nous avons tous la même origine. Tout le monde. On a tous le même Père, la même Mère. Notre Père, c'est l'amour, nous autres. Notre Père, notre Mère, c'est l'amour. L'amour, avec un super A majuscule, bien sûr. Nous sommes la plus belle famille qui existe. Oui. Parce que la plus belle famille qui existe, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire, tous les êtres humains qui existent. Je pèse mes mots, là. Tous les êtres humains qui existent, qui ont existé avant nous autres, puis qui existeront après nous autres. Sans exception, aucune. C'est là que c'est raide, là. On voudrait l'exclure tout le temps. Ça, c'est l'humain qui veut l'exclure. Jamais Dieu n'exclura un de ses enfants. Jamais l'amour en personne ne reniera un de ses enfants. Quoi qu'il ait fait, toutes les conneries, les niaiseries qu'il a pu faire, jamais l'amour va tasser un de ses enfants. Quoi qu'il ait fait et qui qu'il soit en surface de lui. Parce que l'amour, là, il voit le fond des êtres humains. Il voit, lui, ce qu'il a semé, puis il voit ce que ça va devenir un jour. Dans chaque être humain, nous autres, on ne voit pas ça. On est en croissance, il y a des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, mais Dieu, il voit tout, lui. Il voit où est-ce que ça va aboutir, ça. Ça prendra le temps que ça voudra. Il n'est pas pressé, il a l'éternité, lui. Il y a une belle phrase au livre de la Sagesse qui m'a toujours éclairé et illuminé, moi. C'est Dieu qui parle, le Créateur qui dit, « Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. » C'est-à-dire, c'est l'auteur du livre de la Sagesse qui dit ça, de Dieu. Dieu n'a de répulsion envers aucune de ses œuvres. Il n'y a pas de répugnance, de regret envers aucune de ses œuvres. Wow! C'est beau, ça. Autrement dit, la plus belle famille qui existe, c'est l'humanité tout entière. C'est ça, la famille de l'amour. L'humanité tout entière. Vous savez, ce qu'on voit, nous autres actuellement, de l'humanité, là, avec toutes ses blessures, ses cruautés, ses déchirures, la violence partout, ce n'est pas ça, l'humanité. Ce n'est pas ça, l'humanité. Non. L'humanité, hein, Dieu, lui, quand il regarde notre monde, ce n'est pas ça qu'il voit. Il ne voit pas ce que nous autres, on voit aux nouvelles ou dans les journaux à tous les jours. Lui, il voit l'intérieur, le devenir. Il sait ce qu'il a semé, lui. Puis, il sait que ça va porter du fruit tôt ou tard. Ouais. Il ne voit pas la même chose que nous autres. L'humanité n'est pas encore née, vous savez. L'humanité n'est pas encore née. La famille de l'amour n'est pas encore née. Et pourtant, elle est bien là, présente dans son cœur et dans le cœur de tous ses enfants, dans le cœur de chacun de nous qui sommes ses enfants. La plus belle famille qui existe, en tout cas, moi, c'est la plus belle famille que je connais, c'est celle de l'amour. Avec un A majuscule. On parle de Dieu, bien sûr. C'est ça, la plus belle famille. Pourquoi c'est la plus belle famille? Parce que dans cette famille-là, cette famille-là, c'est-à-dire, est au-delà de toute couleur de peau, de toute race, de toute langue, peuple, nation, pays, culture, système politique, économique, tout ce que tu voudras. Et surtout, surtout, cette famille-là, surtout, elle est au-delà de toute religion. Wow! Ça, c'est plus dur à avaler que certaines personnes. Au-delà de toute religion et de toute croyance et de toute incroyance, de tout athéisme. Ouais! Elle est universelle, la famille de l'amour. Universelle. Wow! C'est beau, ça. Ouais. Moi, là, je suis chrétien. Bon. Des fois, ça ne paraît pas, là, mais je suis chrétien. Hein? Je n'ai pas dit chrétin, par exemple. Hein? Chrétien. C'est pas la même chose. Je suis même catholique. Imaginez, s'il y en a qui doutent, là. Ouais. Je suis même catholique. Mais moi, je rêve depuis longtemps et j'ai bien hâte que l'Église catholique devienne vraiment catholique. Hein? Devienne. Parce que le mot catholique, vous le connaissez, ça veut dire universel. C'est extraordinaire. J'ai hâte que l'Église catholique devienne catholique. Heureusement, actuellement, on a un beau cadeau du ciel, on a un pape qui est catholique. Imaginez-vous donc. Hein? Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, ça. Hein? Il y a eu bien des papes qui n'étaient pas catholiques, pas en tout. C'est-à-dire catholique, un pape qui n'a pas d'oeillère, hein, qui a une ouverture. C'est ça. Universel. Hein? C'est extraordinaire le cadeau qu'on a, hein, avec le pape François actuellement. Hein? Imaginez un pape catholique. Il fait du bien, ça. On commence à respirer, là. Ouais. Ce que je vous parle en ce moment est au-delà de tout. Parce que ce que je vous parle, c'est de l'amour. Mettez l'amour au-dessus de tout. « Mettez l'amour au-dessus de tout », a dit un jour un grand humaniste appelé Sol de Tars, qui est devenu, bien sûr, Saint Paul. « Mettez l'amour au-dessus de tout », même la religion. Parce que, pourquoi? Parce que l'amour, lui, il a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang. Pourquoi? Pour rassembler dans l'unité tous les enfants, tous ces enfants dispersés. Wow! Il s'est saigné à blanc pour ramasser toute la famille, toute la gang. Ouais. Tout. Ouais. Rassembler dans l'unité tous ces enfants dispersés. Tous ces enfants. Sans exception. Vous savez, « L'amour n'a qu'un souhait, l'amour n'a qu'un rêve. » C'est que tous soient un. La belle lecture que Luc nous a fait tantôt. Que tous soient un. Il n'y a pas d'autre désir dans le cœur de Dieu que ça. Que tous ces enfants soient un. Tous ces enfants soient enfin rassemblés. Ouais. Vous savez, le désir le plus profond d'un papa ou d'une maman qui a du cœur, le moindrement, là, c'est que tous ces enfants soient heureux et forment une seule famille. Ça, il n'y a pas un père, une mère de famille sur la planète qui a le moindrement de cœur, qui ne désire pas que ces enfants soient heureux et forment une seule famille. Fait qu'imaginez celui qui a créé le cœur des papas puis des mamans. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, lui? Ouais. Jésus, dans l'Évangile, il y a une scène qui est très belle. Jésus en a pleuré toutes les larmes de son corps devant Jérusalem un jour. « Comme j'ai voulu te rassembler, mon peuple. » Hein? « Comme j'ai voulu te rassembler. » Et il donne une image qui est très belle, comme une poule ceux qui ont déjà eu des poules chez eux. Comme une poule qui rassemble ses petits poussins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce qui faisait pleurer aussi Thérèse de Lisieux. Une poule qui rassemble ses petits poussins. Il n'y en a pas un. S'il y en a un qui veut se sauver, tu as dit qu'elle rattrape. Envoyez à la maison, toi. Sous ses ailes. Jésus disait ça. J'aurais donc voulu vous rassembler. J'ai essayé par ma parole, par mes miracles. Je ne savais plus quoi faire. Puis, il constate que ça n'a pas marché. Tu n'as pas reconnu le moment où ton Dieu te visitait. Quel défi épouvantable. Quel défi impossible. Rassembler la famille humaine. C'est tout un contrat, ça. Rassembler la famille humaine. Mission impossible. Mission impossible. Mission impossible. Voyons. Essayez donc, vous autres, de mettre ensemble Donald Trump avec Kim Jong-soo. Essayez de les mettre ensemble. J'écoutais les nouvelles aujourd'hui. À midi, les Coréens, la chicane de mots, des petits gars qui se tiraillent dans la cour d'école. Sauf qu'ils ont du nucléaire tous les deux. Ça, c'est dangereux. J'écoutais ça à midi, puis les Coréens, à un moment donné, disaient, Trump, Donald Trump, il est fou. Remarquez qu'ils n'ont pas complètement tort. Quelle folie. Quelle folie. Pourtant, ils font partie de la famille. Parce que j'y pense tout à coup. Êtes-vous heureux, vous autres, de faire partie de la même famille que Donald, que Poutine, que Kim Jong-soo, Bachar Al-Assad, tous les dictateurs d'Afrique puis d'Amérique du Sud comme Maduro, un nouveau dictateur au Venezuela, puis tous les dictateurs de l'Histoire. Vous savez, rassembler la famille humaine, c'est humainement impossible. Humainement impossible. Mais, consolons-nous, rien n'est impossible à Dieu. Voilà notre espérance. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça qu'éternellement, on va lui dire merci d'avoir réussi. Nous autres, on a essayé, ça n'a pas marché, mais toi, Seigneur, t'as réussi à ramasser ce gagne-là de sans allure, parfois, à ramasser toute ta famille. Éternellement, je te dirais merci de nous avoir rassemblés. Parce que seul l'amour est capable d'accomplir ce miracle-là. Et bien sûr, tous ceux et celles qui veulent bien s'en inspirer de l'amour. c'est pour ça qu'il nous dit dans l'Évangile, on vous reconnaîtra pour mes disciples à l'amour que vous vivez. À l'amour, vous avez les uns pour les autres. C'est le seul critère. Il n'a pas dit pour mes disciples si vous allez à la messe le dimanche puis si vous venez au festival de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap. Non. Il a dit on vous reconnaîtra à l'amour. le seul critère. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi tu le fais dit l'amour. C'est ça, mes amis, que notre mère spirituelle, vous la connaissez notre mère spirituelle, c'est elle là. Notre mère du ciel, c'est ça qu'elle a compris puis qu'elle a vécu durant toute sa vie. Elle qui a enfanté l'amour lui-même en personne, c'est pas n'importe quoi quand même là. Elle qui nous a tous enfantés, nous autres les humains, au pied de la croix, mais cette fois-là dans la douleur, c'était un enfantement pas facile. Elle qui veut juste une chose, comme toutes les mamans de la terre et du ciel, rassembler la famille. C'est ça qu'elle veut déjà en rassemble une bonne gang ici, c'est déjà beau, mais elle veut rassembler toute la famille. Notre-Dame de la paix, elle qui est entrée corps et âme dans l'amour et qui veut tous soient avec elle dans l'amour, qui veut tous nous amener avec elle dans l'amour. C'est ce qu'on vient fêter ici, célébrer cette semaine. si vous voulez, on va chanter cet amour-là parce que c'est la seule force qui peut nous rassembler, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui peut rassembler. Tout le reste divise, éloigne. La seule chose qui peut nous rassembler, c'est l'amour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada